salut tout le monde aujourd'hui on est le jeudi 16 août je fais une petite vidéo depuis le sahara voyez il y a plein de sable il y a des pins et oui il y a des pins au sahara il y en a qui ont été assez fous pour planter des pins non je rigole en fait je suis comme vous l'avez sûrement deviné à la dune du pila donc là je suis arrivé il ya deux jours là le bord de mer j'étais parentis en borne j'étais au port là bas c'est bien sympa et après j'ai rejoint bis carros donc si j'ai une mine un peu fatigué ce matin j'ai halluciné j'avais des décernes énormes c'est parce que il ya ma première nuit donc il ya deux jours à bis carros je me suis garé sur le parking au bord de la plage et vers 22 heures il ya un groupe de cinq jeunes qui s'est garé juste à côté de ma bagnole et qui a commencé à picoler et puis tout le long de la nuit on fait des allers-retours je sais pas ils sont allés dans un bar pris son venu pris sur parti et donc voilà du coup ça a duré ça je peux être jusqu'à 5 heures du mat mais voilà ça m'apprendra dès que je vois des jeunes s'apprêtent à faire la fête à la veille de la tombée de la nuit mais il faut bouger quoi faut pas rester à côté parce que c'est sûr que s'ils vont en boîte voilà ils vont forcément faire du bordel en rentrant alors bagnole à 5 heures du mat donc il faut éviter donc là j'étais bien crevé ouais je me suis couché à 10 heures mais du coup vu que j'ai dormi j'ai pas beaucoup dormi je me suis levé vers midi après hier on a passé la journée avec mon frère et puis un ami à lui on était ces biscarros c'est le lac et il ya un parc aquatique aqua park où il ya plein de trampolines de grandes bouées différentes des tyroliennes des trucs qui rebondissent là donc c'est bien défouler là dedans c'est sympa fait penser un peu aux aux trucs américains là qu'on se s'appelle à quoi alors bon bref je sais plus voilà où il ya des grosses boules et puis il faut faire le parcours le plus possible et puis souvent les gens ils tombent dans l'eau il galère donc voilà c'est bien défouler dessus puis après on a passé un moment au bord du lac et c'est marrant parce que le le lac là bas donc qui en gros on a il est il fait entre 50 cm et et un mètre de profondeur mais sur sur un kilomètre quand même peut-être plus sur un kilomètre et après ça descend d'un coup donc bon il faut vraiment beaucoup marcher pour aller jusqu'au bout et pouvoir vraiment nager parce que sinon c'est pas évident voilà voilà et donc hier soir après on est retourné manger bisque roche plage au bord du la mer de l'océan pardon et et puis c'était la fête hier le 15 août la c'est la fête un peu partout là c'était férié et là c'était la fête de la mer à bisque rose donc toute la journée il y avait des animations et puis le soir il y avait il y avait un dj il y avait une petite scène et puis tirer un feu d'artifice à 23 heures et franchement un super feu d'artifice il ya des même des défauts que j'avais jamais vu et il était assez long vraiment vraiment bien et puis avec un fond musical souvent quand ils font des feux d'artifice et puis il n'y a pas de fond musical derrière ça se procure moins d'émotion que c'est tu prends moins de plaisir à savourer le feu alors là il mettait des super musique genre les trucs de de pirates là tintin 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 ça ça marche bien et voilà donc c'était bien sympa et puis je suis resté la soirée là bas un peu jusqu'à ça finissait à deux heures donc je suis resté jusqu'à deux heures et puis voilà je me suis bien défoulé j'aime bien sauter dans tous les sens ça fait du bien et franchement ça fait deux soirées que je fais comme ça j'en ai fait une c'était comment ça s'appelle au dessus de castellan c'est saint georges du verdon je crois c'est un petit village très sympa et un peu sur les hauteurs qui domine le lac c'est super beau ils avaient fait un petit feu d'artifice aussi et puis c'est une forêt et j'ai retrouvé exactement la même chose quand même à plusieurs kilomètres de différences tu retrouves les mêmes tranches d'âge c'est quasiment que des jeunes du village qu'ont entre ouais il y avait vraiment des petits entre 15 ans et on va dire 20 ans et et puis c'est un peu les même musique les mêmes refrains enfin bref les jeunes ils ont tous les mêmes références c'est la mode c'est les phénomènes de mode donc voilà du coup il n'y a pas beaucoup de personnes enfin je trouve pas beaucoup de personnes de ma tranche d'âge dans les 25 ans à ces événements je pense que c'est je sais pas je me fais trop vieux pour pour ce genre de choses peut-être enfin bref voilà je voulais vous parler de la batterie donc la batterie là donc j'ai roulé en deux traites je suis allé de nîmes non plus précisément de florac là où il ya mes grands parents j'ai fait en deux étapes pour rejoindre l'océan la rejoindre vis carros et donc j'ai roulé une première fois trois heures et demie quelque chose comme ça puis une deuxième fois quasiment cinq heures parce qu'il ya des détours et tout donc en deux jours et donc la première nuit j'avais mesuré la donc j'étais à 12 2 voilà donc j'étais à 50% premier soir au bout de trois heures de route j'étais à 12 5 où j'ai pas mesuré j'ai plus je crois que j'ai mesuré si j'étais à 12 5 mais j'ai mesuré le lendemain matin donc du coup souvent on perd 0 1 point pendant la nuit donc j'étais à 12 6 et j'ai des doutes et donc en fait j'ai roulé ensuite 4 heures 5 heures le lendemain et là j'ai attendu un peu avant de mesurer et j'étais à 12 5 alors là j'ai pas compris parce que normalement quand elle est pleine elle est à 12 7 en tension au tout début quand elle était neuve était à 12 7 et puis j'avais fait un grand trajet quasiment tout de suite et c'était maintenu à 12 7 et du coup je sais pas j'ai peur que ça allait flinguer le fait que je descende à 12 1 plusieurs fois donc c'est à 40 45 % de charge c'est pas dramatique mais ça a pu réduire la durée de vie un peu donc du coup là je suis un peu embêté je sais pas pourquoi elle se décharge beaucoup plus vite donc du coup je suis monté à 12 5 et genre le soir dans l'après-midi j'étais déjà à 12 3 donc le lendemain j'étais 12 2 donc il faut que je roule encore hier j'ai roulé une heure à peu près et ce matin j'ai mesuré j'étais à 12 1 donc enfin bref et je vais élucider ça mais c'est un peu embêtant parce que la batterie du coup se décharge vachement vite et elle se recharge pas comme avant quoi là j'ai roulé une petite heure même pas j'ai roulé une demi-heure j'étais à 12 1 et là ça m'affiche 12 3 mais je dois être à la limite de 12 3 donc je suis même pas sûr que ça suffise pour tenir la journée la nuit va sûrement falloir que je roule encore un peu pour pour recharger pour qu'elle tienne mais du coup c'est embêtant l'objectif c'est pas d'objet de rouler pour recharger à chaque fois quoi c'est c'est dans dans ton quotidien quoi tu fais les déplacements et ça recharge et ça suffit enfin bref à voir je vous tiendrai au courant de de la suite et puis voilà c'est une batterie aussi je pensais que c'était marqué dessus entretien réduit alors peut-être qu'il ya un truc à faire voilà donc je fais appel à la communauté si vous avez des infos là dessus si vous savez qu'il ya une manipulation à faire sur les batteries plom plom calcium à décharge lente pour les entretenir et maintenir leur leur durée de vie leur niveau de capacité d'ampères voilà je pense que j'ai fait le tour je vais vous faire profiter de la vue et puis je pense que je vous mettrai en description là je vous parlais précédemment voilà de je voulais vous mettre en lien un texte un document pdf détaillant un peu mon parcours en fait il ya une personne qui m'a proposé de faire un article sur son blog donc je vais vous mettre le lien vers son blog et comme ça vous pourrez lire mon article directement parce que j'ai pas envie de m'embêter là faire des formulaires par mail enfin bref c'est pas pas que c'est compliqué mais d'une part j'ai jamais fait d'autre part quand on est en itinérance comme ça c'est compliqué à mettre en place je peux pas le faire tout de suite voyez les les vidéos je prends pas le temps de de faire de montage ou quoi parce que sinon c'est c'est mission impossible après ça devient devient un deuxième un troisième un quatrième travail donc voilà et puis là tout à l'heure je me suis guéré je suis contrôlé par les flics 5 policiers à vélo bonjour monsieur rien de dangereux dans votre véhicule non vous n'avez pas des petites feuilles et des feuilles d'arbres dans la voiture est ce que vous fumez déjà non non d'accord donc il m'a demandé ma carte d'identité il a rentré des informations sur sa tablette et puis puis voilà enfin bref ils font leur boulot quoi mais toujours désagréable et puis bon encore eux ils étaient cool mais le pire c'est ceux qui font les contrôles de douane cela c'est vraiment des casse bonbons bon allez je vous fais un petit tour d'horizon et puis je vous dis à la prochaine je sais pas si vous allez voir grand chose et puis je peux vous dire que grimper la dune ça fait les jambes ça fait les cuisses parce que plus t'avances plus tu recule heureusement on avance plus qu'on recule sinon c'est pas trop d'intérêt on n'arriverait jamais au bout voilà si vous n'avez jamais vu de sable voilà vous avez votre dose on va arriver en haut je suis pas convaincu que j'ai laissé mes saratons allez je vais vous faire un petit tour de vue ici sur la pined juste ici on a prendre du bosque non il n'est pas là c'est le camping des flots bleus qui est juste à côté allez je vous dis à la prochaine là je vais attaquer aujourd'hui je pense les vidéos sur l'immobilier donc vraiment le concret le vif du sujet le comment dire le pratico pratique pour vous puissiez faire vos opérations en toute confiance en toute connaissance de cause et en ayant toutes les informations et les outils à votre disposition allez on se retrouve très bien bientôt dans une prochaine vidéo pensez à mettre un petit pouce mettez moi un petit commentaire surtout si vous avez des infos concernant la batterie et puis n'hésitez pas à vous abonner à bientôt